Le monde ne tourne pas rond, avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Aujourd'hui, on franchit la Manche, direction l'Angleterre, avec une nouvelle qui va révolutionner le monde, ça y est, on a trouvé enfin une alternative au pétrole, l'urine. Ah ben quand j'ai lu ça, oui, j'ai ri à m'en pisser dessus. Et puis en page 4, j'ai commencé à comprendre que je gaspillais de l'énergie, je suis allé me chercher un verre pour récupérer tout ça. Ah ben je dis pas de conneries, des chercheurs de bistrot, de bristol, de bristol, pas le papier, la ville, ont non seulement inventé un système pour convertir l'urine en énergie, mais ont réussi carrément à recharger un téléphone. Et un vieux Nokia en plus, parler d'un exploit, ils ont même passé un coup de fil avec. Moi ce qui m'épate, c'est même pas qu'on ait rechargé un téléphone avec du pipi, c'est qu'on ait su passer un coup de fil avec un vieux Nokia. C'est ça le progrès, on n'arrête pas. Bon du coup, pour charger un iPhone qui perd toute sa batterie en une seule journée, il faut boire au moins 3 litres de bière sur la journée, justement pour dire de pisser assez pour recharger le portable. C'est-à-dire qu'un belge te fait ça en une demi-journée. Depuis hier soir, depuis la victoire, il ne suffit plus que d'une heure. C'est un progrès pour la technologie, oui, mais pas seulement, dans le domaine de la santé aussi. Fini la gêne pour les incontinents. Oh bah dis donc, t'as une fuite là ? Non, je recharge mon portable. Bah c'est ton pantalon qui est trempé là. Bah alors, mon portable est dans ma poche. En Corée, ils cherchent même à faire rouler les voitures avec. C'est l'effet vase communiquant. Tu vides ta vessie, tu fais le plein du réservoir de l'autre côté. Et dire que les chiens le savaient. Bah depuis le temps qu'ils pissent sur les pneus pour nous le dire. Tu t'imagines le bureau demain ? Aux toilettes, tout le monde avec sa petite bouteille pour récupérer ça ? Faut pas confondre à l'heure du goûter, hein ? Non, ça c'est pas le jus de pomme. Bon, je vous laisse parce que là, faut que je fasse un petit plein. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'Insolite de Geoffrey.